J'aime bien qu'on lui dise ça. Oh la vache. J'espère que vous allez bien et que vous kiffez comme des petits maroulins. Déjà merci d'avoir cliqué sur la vidéo d'aujourd'hui et vous n'allez pas être déçus. Oh que non vous n'allez pas être déçus aujourd'hui. C'est la vidéo tant attendu. Le tuto ultime sur Rebirth. Je vous préviens tout de suite c'est un tuto hyper complet qui va être assez long. Mais il va couvrir à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Rebirth. On va parler de plein de choses. On va parler du choix du loadout, du positioning, des informations, comment choper les informations, combien coûte une baguette de pain en Amérique latine. Quand est-ce qu'on prend un fight ou pas ? Quand est-ce qu'on s'habille avec un jogging ? Tout le temps. Bref on va tout couvrir. Ce tuto sera très complet. Je vous conseille de le regarder de A à Z. Il y a forcément des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous savez peut-être déjà. Tant mieux pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas du coup. Je me permets de faire ce tuto là parce que j'ai deux records du monde sur Rebirth Island. Plus voilà une partie en 1 contre 4 à 47 kills. On va apprendre aussi du coup à faire des 1 contre 4. A voir comment gérer les lignes adverses etc. Bref ne vous inquiétez pas vous êtes entre de bonnes mains. Il y a des parties de ce tuto qui peuvent être utiles pour Caldera évidemment. Ce tuto s'adresse aussi à ceux qui sont PC, manettes. Bref ça ça n'a rien à voir. Mais il s'adresse surtout à ceux qui veulent faire plus de kills. Et pas forcément ceux qui veulent faire plus de victoires. Après l'un emmène l'autre. Parce que plus vous allez gagner du duel plus vous avez de chances de gagner à la fin. Ça c'est sûr à 100%. Mais moi mon but là ça va être vraiment de faire, de battre votre record de kills quoi. Parce que moi c'est ce que je recherche dans Rebirth Island. La victoire m'importe peu. Je préfère perdre une partie avec 25 kills plutôt que gagner une partie avec 8 kills. Honnêtement voilà. Donc bref c'est du temps passé sur cette vidéo c'est sûr. Mais vous allez gagner du temps, énormément de temps. A pas crever dans les lobbies. Et à pouvoir faire plus de games et être plus longtemps en vie. Et en plus ça va plus vous marrer parce que vous faites plus de kills. Il n'y a aucun effort pour devenir plus fort sur le jeu qui ne prend pas de temps. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il faut l'intégrer 1000 fois dans votre tête avant que ce soit instinctif. Je vous conseille aussi énormément d'aller regarder le tuto que j'ai fait juste avant. Je vous mets le lien dans la description et le lien je sais pas où, voilà, en annotation. Par exemple une erreur qui peut être très commune c'est vouloir finir absolument ses adversaires en milieu de partie. Parce qu'on veut absolument son kill. Sauf que ça va nous mettre en retard et du coup que ça va permettre à l'adversaire, à un autre adversaire de venir nous tuer. Alors qu'on est en train de faire quelque chose qui est pas utile. Ça peut être utile si jamais vous avez besoin d'informations. Mais on va y revenir dans la vidéo justement. Bref, tout ça pour vous redire que cette erreur là, si vous la faites, il va falloir la faire 1000 fois. Et qu'à chaque fois dans votre tête, vous faites l'erreur, vous dites ok, j'aurais pas dû faire ça. Là maintenant je reconnais mon erreur, du coup je ne la referai pas la prochaine fois. Évidemment, vous allez la refaire après. Sauf que si vous vous le dites à chaque fois dans votre tête, il y a un moment ça va devenir instinctif et vous ne le ferez plus. Bref, s'améliorer c'est un état d'esprit. Si vous vous dites toujours je n'ai pas de chance, c'est le script, etc, etc. Vous n'arriverez pas à vous améliorer, vous allez être bloqué. Ou alors si vous dites c'est à cause du fait que je sois sur PS4, ça ne marche pas et tout. Dites-vous que NKO, un des meilleurs joueurs au monde à Warzone, il y en a plein comme ça, il y en a plein, non il n'y en a pas beaucoup. Mais il est sur PS4. Du coup si lui il peut le faire, ça veut dire que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ce sera facile parce que ça n'est jamais facile. Ça veut dire que c'est possible. Je ne dis pas que c'est autant facile de jouer sur PS4 que sur PC du tout. Mais je vous dis ne vous donnez pas des excuses. Essayez de vous améliorer au maximum de ce que vous pouvez vous améliorer. Avant de vous faire bloquer et de vous mettre des barrières dans votre tête. Il n'y a aucun tuto qui vous demandera de le regarder et après vous serez fort instantanément. Ça n'existe pas. Il faut vous entraîner, il faut penser à vos erreurs, il faut essayer de comprendre ce qu'il faut faire dans telle situation. Ce que je vais essayer de vous expliquer. Cette vidéo est le fruit d'un travail acharné sur le jeu, d'un grinding, du genre comment faire des 1v4, etc. Par l'expérience et par ce que j'ai regardé moi-même. Si cette vidéo vous a été utile d'une quelconque manière, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu franchement. Et à vous abonner bien sûr si vous voulez voir des records du monde, des games sympas, etc. On a tout ce qu'il faut sur la chaîne et même peut-être d'autres tutos à l'avenir. Et le jump spot aussi qui sera un complément de cette vidéo qui va sortir sur la chaîne. Bref, le petit pouce bleu et le petit abonnement si jamais c'est la fête. Ça me régalerait, je pense que je n'ai pas volé là-dessus. Donc je vais parler de plein de sujets de manière un petit peu aléatoire. Et vous allez prendre ce qu'il vous faut dans chaque sujet. Vous allez me dire si ça vous a aidé à chaque fois. Bref, et vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas en tout cas à me dire s'il manque quelque chose dans les commentaires. Je vous répondrai. Du spawn, vous avez deux solutions. Ma solution première qui est de sauter là où il y a le plus de gens qui vont. C'est-à-dire par exemple le control center où il y a toujours du monde. Au bout de prison, vers toi prison, tout ça. Headquarters, ça ce sont des zones où il y a toujours plein de personnes. Je vous conseille d'aller au fight au plus tôt pour vous battre au plus tôt, pour vous apprenez un maximum. La deuxième solution, c'est de se faire un load up un peu plus safe. Par exemple en allant en bas de prison, etc. De vous faire une méthode un peu plus safe si vous voulez soigner votre cadet. Mais si vous n'avez rien à foutre de votre cadet et que votre but c'est de vous améliorer, je vous conseille franchement d'aller toujours vous battre là au plus vite. Pour ne pas perdre de temps. Et la troisième solution, d'ailleurs qui est aussi une de mes solutions préférées, comme vous avez pu le remarquer si vous me regardez jouer. L'hélicoptère, je kiffe trop. Vous pouvez faire un massacre avec les hélicoptères. Par contre, ça demande pareil de vous cracher 10 000 fois avec avant de comprendre comment ça marche. Et même moi aujourd'hui, je m'éclate la gueule comme une merde avec. Mais c'est un bon moyen de battre votre record de kills au début. Ça vous fait des petits kits gratuits. Après, le problème c'est que vous n'avez pas d'armes quand vous descendez, donc il faut vous débrouiller pour trouver une arme et après vous battre et de ne pas être en retard pour tous les gens qui ont déjà atterri. On va donc parler de quelque chose qui est très très important dans le jeu, qui sont les informations. Les informations, c'est capital. Dans le jeu, si vous avez des informations, si vous savez où est l'adversaire à tel endroit, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir d'appréhender le fight. L'information, ça regroupe plein plein de choses. On peut aller du plus simple avec le drone. Le drone, du coup, si vous avez un petit point rouge avec un circonflexe au-dessus, ça veut dire que l'adversaire est au-dessus de vous. Si l'adversaire est à un petit point rouge juste comme ça, sans rien, ça veut dire que c'est juste un adversaire qui est à votre étage. Et si, bien sûr, c'est un petit point rouge avec un accident circonflexe vers le bas, ça veut dire que l'adversaire est en bas de vous. Sur Rebirth Island, uniquement quand vous êtes, par exemple, en quoi tu es rendu, bref, en équipe, quand vous tuez quelqu'un, vous avez la position de ses teammates. Donc, c'est très important si jamais, par exemple, vous voulez vraiment savoir, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'informations du tout, vous voyez que vous avez le temps, vous n'entendez personne et tout, vous finissez l'adversaire et comme ça, vous savez où se trouvent ses coéquipiers. C'est très, très pratique. Moi, personnellement, j'en abuse systématiquement à toutes les games. C'est un réflexe que j'ai. Dès que je tue l'adversaire, à la milliseconde où je le tue, je regarde le drone systématiquement. Sauf s'il y a quelqu'un qui est déjà dans mon champ de vision, auquel cas, je vais plutôt m'occuper du gars qui est en champ de vision. Quand vous finissez l'adversaire, aussi, essayez de regarder dans la direction dans laquelle se déplace quelqu'un parce qu'on voit assez à hauteur de 0,5 secondes, j'en sais rien. Bref, vous voyez l'adversaire se déplacer. S'il se dirige vers vous, vous pouvez essayer de deviner vers là où va l'adversaire avec une bonne connaissance de la map. Ça, c'est important. Pour avoir une très, très bonne connaissance de la map, ça, c'est capital. Mais ça, il y a uniquement le fait de jouer qui vous aidera. Du coup, des fois, vous pouvez savoir la position parfaite d'un ennemi juste en voyant la petite flèche qui a un accent circonflexe vers le haut et qui se dirige à un certain endroit. Vous savez que dans à peu près 10 secondes, le mec sera rendu là parce qu'il va à cette vitesse et qu'il est à cet étage. Donc, il sera peut-être rendu, par exemple, dans les escaliers devant vous si vous êtes en bas, etc. Ça peut vous paraître ultra dur à analyser parce qu'au début, ça va être compliqué. Vous allez galérer, regarder la map, etc. Bref, ça va vous perdre un peu. Et nous, on arrive à analyser ça en une fraction de seconde parce qu'on a répété le mouvement 50 000 fois et que du coup, il y a un moment, ça nous paraît tout, tout paraît évident à un moment. Mais encore une fois, ça prend énormément de temps pour que ça devienne un réflexe. Donc, élément crucial aussi, essayez d'acheter un maximum de drones parce qu'il n'y a pas beaucoup de fantômes. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de fantômes sur Rebirth Island. Du coup, vous pouvez abuser du drone. C'est très fort. Pour ce qui est des déplacements, je vous conseille d'aller toujours plus vite avec les slides cancel, etc. pour vous mouvoir le plus rapidement possible sur la carte pour ne pas perdre de temps, pour encore une fois battre votre record de kill. Donc, pour ce qui est des tutos déplacements pour aller plus vite, je vous invite encore à revoir ma vidéo sur le sujet. Mais vous pouvez aussi apprendre des choses très capitales dans ce jeu, surtout sur Rebirth, les flanks, du coup, les jumpspots. Je vais faire sans doute une vidéo sur tous les jumpspots les plus importants parce qu'il y en a plein, mais bon, qui ne seront pas très utiles. Mais je vais vous faire une vidéo sur toutes les routes de flanks les plus utiles de Rebirth Island, si vous le voulez. En tout cas, celles que moi, j'utilise le plus pour faire des 1v4, pour parfois perdre les adversaires et tout, c'est crucial. En attendant, je vous invite à voir d'autres vidéos sur le sujet ou de bien faire attention quand vous voyez un streamer qui fait une route de flanks, qui arrive à trouver un petit endroit où il saute et qu'il arrive dans une pièce et que c'est beaucoup plus rapide. Les adversaires, des fois, ça les surprend et ils n'y attendent pas. Pour ce qui est des informations, encore une fois, on a par exemple le fait de jouer avec les portes. Vous pouvez jouer avec les portes pour savoir où sont vos adversaires et en toute tranquillité. Je vais vous montrer quelques exemples là où je peux me jouer d'un adversaire, mais vraiment même un adversaire excellent. Vous pouvez vous limite moquer de lui juste en utilisant les portes qui sont, selon moi, fumées. Vous pouvez avoir plein d'informations aussi, par exemple en sautant au-dessus d'un obstacle. Ça va vous permettre de savoir qui et où et de savoir comment appréhender le fight que vous allez jouer. On va parler maintenant de gérer des situations de 1v4. C'est quelque chose qui est pour moi crucial parce que, comme vous savez, moi ce que j'adore, c'est faire du 1v4. Vous, je ne vais pas vous demander forcément de faire du 1v4, mais savoir comment faire du 1v4, ça va toujours vous servir pour savoir faire du 1v2. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez clutch, et ça va vous arriver forcément si vous jouez à Rebirth Island parce que la map est toute petite et que vous avez tout le temps des occasions de fight, il faut toujours essayer d'aller chercher ce que vous pouvez faire au mieux dans un jeu pour faire ce qui est au début à votre portée. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir finir par faire des 1v4 pour de vrai. Donc, première chose à faire en 1v4, c'est ne pas faire du 1v4. C'est-à-dire que si vous voyez les adversaires, vous essayez d'isoler les fights, même si c'est dans un espace très confiné, dans un espace de temps très confiné, dans un espace géographique très confiné. Première chose à faire dans un 1v4, c'est essayer d'avoir un élément de surprise, essayer de choper un adversaire qui ne s'y attend pas du tout. En fait, le premier kill que vous allez faire va jouer énormément sur le reste de votre fight. C'est pour ça que des fois, vous me voyez rater le premier kill et je suis là en mode, oh putain, j'ai foiré. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire que quand vous tirez sur quelqu'un, cette personne-là donne l'information de où vous êtes à toute sa team, si jamais ils sont en squad. Mais peu importe, ça donne aussi l'information à toute votre team que votre mate se fait tuer. Si vous arrivez à obtenir un down 1v4, ça va vous faire déjà un joueur en moins à jouer. Et de deux, ça va aussi faire en sorte que les adversaires vont un peu paniquer. Parce qu'ils vont devoir choisir entre réanimer et vous fight. Et ça, c'est toujours un élément sur lequel vous pouvez vous jouer. Vous pouvez carrément sortir un autre joueur entre guillemets du fight parce qu'un autre joueur va aller essayer de réanimer. Et pendant cela, c'est quelqu'un en plus dans la team en face qui ne vous fera rien. Vous vous retrouverez donc quasiment en situation de parfois 2v4 en un instant. Il faut aussi dans un 1v4 essayer d'avoir le maximum d'informations avant d'engager le fight. De savoir où sont les 4 joueurs. Ça, c'est des fois vraiment pas possible. Mais le max du max, c'est juste de savoir. Vous pouvez faire ça en vous aidant justement d'un petit pick advantage. Vous jetez un petit coup d'épaule pour regarder à gauche à travers une ligne. Vous voyez qu'il y a un joueur là, un joueur là, un joueur là. Vous jouez en fonction de ça. Il y a aussi le fait de finir un joueur. Alors finir un joueur, ça, c'est une question primordiale dans Rebirth Island. Je pense, moi personnellement, en tout cas c'est comme ça que je fais. Au début de la partie, vu qu'il y a les autoréas, c'est primordial. Si vous avez le temps, encore une fois, si vous avez le temps, n'allez pas vous tuer pour finir quelqu'un. De finir votre kill parce que ce kill va se réanimer et potentiellement vous tuer alors que vous êtes déjà passé à autre chose. Donc au début de la game, je vous conseille de finir vos kills. Mais dès qu'on passe le mid-game, vous êtes en train de down un joueur et que vous avez l'information qu'un autre joueur par le son ou par les tirs ou parce que vous l'avez vu juste avant. Vous savez qu'un joueur va arriver par exemple par une porte. Dès que vous avez mis à terre le joueur sans le finir, instantanément après, vous allez mettre votre viseur là où il y a la porte et vous allez pré-shot là où le mec va arriver. Le mec ne va pas du tout s'attendre à ce que vous mettiez à terre son allié et que vous soyez instantanément sur lui juste après. A tous les coups, le mec il va se faire avoir, il va se dire ok c'est bon il est en train de finir mon pote ou je sais pas quoi et vous allez le surprendre de fou. Dès qu'on passe la minute ou la première zone en tout cas, essayez de ne pas vous occuper des gens que vous avez mis à terre si vous avez encore des gens à combattre. Pourquoi ? Parce que si vous finissez quelqu'un qui est à terre en plus avec des munitions si vous n'avez pas de couteau, parce que par exemple au début vous avez souvent pas d'armes, vous avez souvent pas votre loadout et pas de couteau, et bien vous allez perdre du temps sur le premier adversaire et du coup les autres ils vont profiter du fait que vous ayez moins de munitions et donc si vous avez moins de munitions pour gérer les trois autres mecs après ça va être compliqué. En revanche si vous voyez que vous avez une fenêtre où vous avez le temps et que vous avez un couteau en poche, n'hésitez pas à finir le kill pour avoir le maximum d'informations sur les coéquipiers. ça peut vous sauver la vie, en fait tout est une question de est-ce que j'ai le temps ou pas ? Si vous n'entendez aucun bruit de pas, que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de bruit de porte, de pas ou même de tir etc, vous pouvez essayer de finir le kill tranquillou, si jamais vous le faites comme ça vous avez l'information sur les coéquipiers et vous êtes bien. Je vous conseille aussi du coup d'être toujours en mouvement sur la map, je vous en ai parlé juste avant, mais c'est capital, pourquoi c'est toujours bien d'être en mouvement ? Parce que voilà vous cherchez un maximum d'adversaires, vous cherchez un maximum de fight, et ce qu'on va vouloir dans Rebirth Island c'est de chercher le maximum d'occasion de vous battre le plus possible. Ça vaut aussi pour le solo, le nouveau mode solo qui est un excellent moyen selon moi de s'entraîner sur Rebirth Island parce qu'il est permissif, vous permet de crever à volonté quasiment et de retenter des fights contre des joueurs qui sont plus ou moins forts etc. Ça va vous permettre de vous entraîner dans les duels avec en plus toutes les plaques etc. Donc je pense vraiment que le mode solo est un mode incroyable pour vous améliorer en duel. Pour ce qui est d'ailleurs de l'amélioration des duels, je vous conseille fortement encore une fois ma vidéo tuto qui vous apprendra comment gérer les 1v1 tout ça avec tous les mouvements etc. Une chose aussi capitale quand vous êtes en 1v4, c'est de savoir quelle est la ligne des adversaires. Pourquoi c'est important ? Parce que quand vous tirez sur quelqu'un, vous devez toujours avoir conscience, même si le mec est dans le dos, de jusqu'où il peut vous tirer dessus, de jusqu'à quand vous pouvez vous mettre derrière un mur pour qu'il ne puisse pas vous voir, et jouer avec tous ces timings. Il y a un moment, ça devient... Tout cela devient intuitif, ça demande beaucoup de temps et beaucoup beaucoup de morts croyez-moi pour devenir expert en la matière. Mais quand vous avez tué quelqu'un et que vous savez où est son collègue et que vous savez qu'il est 10m derrière vous, que vous avez le temps de vous plaquer pendant 2 plaques parce qu'en allant à gauche, vous avez une fenêtre de quelques secondes pour vous plaquer et d'attendre le mec qui arrive que vous entendez. Bref, tout ça, ça va vous aider à gagner du temps. En fait, votre but aussi dans tous les fights, c'est de gagner du temps. Tous les mécanismes techniques qui vous permettent, par exemple, de sauter, de faire une glissade, de recharger et de finir votre glissade en slide cancel, par exemple, va vous permettre de gagner du temps sur le rechargement. On va parler de gagner du temps sur les plaques. Dès que vous voyez que vous avez l'occasion, plaquez-vous. Mais attention quand vous êtes en 1v4 à ne pas trop vous plaquer parce que la plupart du temps, il vaut mieux recharger. Combien de fois vous allez pouvoir péter un mec sans perdre toutes vos plaques ? Combien de fois vous allez pouvoir tuer quelqu'un qui est full plaque et vous qui avez un HP juste parce que vous avez réussi à le surprendre, à passer sous sa caméra ou à lui sauter dessus tellement vite qu'il n'a pas le temps de réagir ? Je pense qu'il vaut mieux prioriser le rechargement que le replaquage. Encore une fois, ça dépend de votre situation. Si vous avez encore beaucoup de balles dans votre chargeur, n'allez pas recharger vos 10 balles sur un chargeur de 72 balles d'OEN, bien sûr. Mais voilà, essayez de vous replaquer le plus vite possible, de tout faire le plus vite possible pour être le plus vite possible apte à recombattre contre une personne. En tout cas, un de mes plus grands conseils, que ce soit en solo, en 1v4 ou dans n'importe quel mode de jeu, c'est de toujours push et d'aller au-delà de vos limites. Voilà, de vous mettre dans des situations où vous allez quasiment tout le temps crever pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes mort, que de comprendre, voilà. Essayez d'apprendre de vos erreurs à chacune de vos morts. Si vous êtes dans cet état d'esprit, je vous jure, vous allez apprendre à une vitesse folle. Pourquoi je suis mort là ? Qu'est-ce que je ne dois pas refaire au prochain fight ? Évidemment, il y a des fois où vous n'y pouvez rien. Un mec qui vous snipe de l'autre bout de la map, vous ne pouvez rien faire. Un autre mec qui vous lance un lance-roquette, vous êtes dans un fight. Bref, il y a plein de situations, vous n'y pouvez rien. Mais il y a 90-95% des situations où vous auriez pu être meilleur. Attention aussi en 1v4 à ne pas overpeak. Donc overpeak, ça veut dire aller trop loin dans un corner. Par exemple, si vous voyez, vous êtes là en mode tranquillou, vous savez qu'il y a plein de gens à prison, sur le toit de prison. Et si vous arrivez et que vous faites un slide cancel, sauf que vous êtes en plein milieu de la porte, et que tout d'un coup, il y a deux mecs qui vous regardent, honnêtement, vous êtes foutus et vous n'allez rien pouvoir faire. Que si vous faites un petit slide cancel au bord de la ligne, c'est-à-dire vous mettre tout près du mur, vous allez pouvoir back du fight juste après si jamais c'est la merde. Et toujours, encore une fois, dans le 1v4, ne jamais être contre deux mecs en même temps. Si jamais il y a deux mecs qui ont une ligne, fuyez et franchement, ça ne sert à rien. Si vous voyez qu'il y a trois mecs qui ont la ligne sur votre porte, essayez de fuir. Encore une nouvelle chose pour le 1v4 qui s'applique pour plein de choses aussi, le positioning. Essayez de changer de position à chaque fois que vous voyez un adversaire ou que vous butez quelqu'un dans la team. Voilà, vous avez quelqu'un, hop, vous le tuez, bam, vous passez sous un autre angle. Si vous en avez la possibilité, bien évidemment. Parce que sinon, en fait, l'élément de surprise, ça va être gâché et tout le monde sait que vous allez arriver par cette ligne-là. Et du coup, ça devient un égo de châle qui devient un peu stupide. Vous avez 50% de chances de vous faire tuer. Et peut-être même encore plus de chances de vous faire tuer s'il y a deux personnes en face qui ont la ligne. Donc essayez à chaque fois, si vous le pouvez, de changer d'angle, de prendre un flank. Voilà, un petit jump spot que vous avez appris. Hop, vous tirez sur quelqu'un, vous le down, bam, vous passez sous un autre angle, bam, vous le down, hop. Essayez de brain vos adversaires tout le temps sur votre position. Le but, c'est de semer le KO dans la team adverse. On m'a demandé de vous spécifier dans cette vidéo quand est-ce qu'il faut prendre un fight ou pas. Moi, je vous conseille de prendre un fight que si vous savez que vous avez le premier down, forcément, ou en vrai, je vous demande, moi, de prendre tous les fights, en fait. Genre, de prendre tous les fights. Vous allez crever en boucle. Peut-être même que votre ratio va baisser. D'ailleurs, cette chose-là, enlevez-vous là de la tête. Le ratio, c'est de la merde. Ça ne sert à rien. Vous ne vous améliorez pas en regardant votre ratio. C'est de la merde. Vous allez passer... Si jamais vous faites ce que je vous dis, vous allez peut-être même avoir un ratio tout pourri au début. Mais par contre, vous allez vous améliorer plus. Donc, vous allez passer par une phase où ça va descendre. Et après, vous allez vous améliorer de fou. Parce qu'en fait, vous allez être meilleur dans les situations à risque. Et si vous êtes meilleur dans les situations à risque et que vous vous améliorez constamment dans ces situations-là, vous allez être capable de clutch plein de moments. Et d'ailleurs, vous allez... Et d'ailleurs, en plus, vous allez voir, c'est kiffant de ouf. Quand vous êtes en 1v4 et que vous finissez 1v4, vous êtes là en mode... Ah, yes, sir ! Oui, vous faites vraiment ça. On va aussi parler, du coup, des lots d'arbres à prendre, des armes à favoriser dans Rebirth Island. Du coup, moi, je vous conseille, franchement, d'avoir une option long range. Donc, du coup, voilà, comme dans le BR classique. Par exemple, avec, je ne sais pas, une AK-47, une XM4. Enfin, bref, toutes ces choses-là sont susceptibles de changer. Donc, je préfère ne pas vous donner d'indications. Et je vous conseille d'aller voir, par exemple, J-God. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Ou Icon, d'ailleurs, en français, qui est un très bon YouTuber français pour vous informer au niveau de la méta, etc. Donc, je vous conseille, donc, une AR, si vous voulez, et une SMG tout le temps. Et sinon, le sniper, qui, pour moi, est très utile dans Rebirth, parce que vous pouvez avoir des mecs en l'air et avoir un élément de surprise, justement, sur une team en face, en un seul coup, en un seul tir. Le sniper, pour moi, qui est vraiment une capitale et que je kiffe trop, le car, vraiment, sur Rebirth, c'est le sang de la veine. En plus, c'est stylé. Je vous conseille de tenter des belles choses avec ce sniper. Moi, ce que j'aime, c'est le beau jeu. Donc, si vous pouvez tenter et si vous me mettez un grand quiz cop dans la gueule, franchement, je serais ravi. On a marre de se faire buter par le putain d'HDR du silo de merde. Mais pareil, là, le vieux car qu'ils ont foutu dans la tour, là. Bref, sinon, je vous conseille de jouer une SMG qui soit un sniper support. Si vous jouez un sniper, c'est-à-dire une arme qui soit forte à mid et courte distance. En général, en règle générale, de toute façon, les loadouts, essayez d'avoir toutes les options de range, c'est-à-dire courte distance, mid distance et longue distance. Il y a des armes qui sont très nulles à mid distance et vous pouvez, par exemple, avoir une très bonne option longue distance, c'est-à-dire un sniper, une très bonne option courte distance, c'est-à-dire, par exemple, un diamati. Mais du coup, vous n'aurez pas d'option à moyenne distance. En tout cas, voilà, ça va être beaucoup plus dur pour vous de vous en sortir si jamais vous voyez quelqu'un à mid range qui bouge beaucoup. Moi, ce que je vous conseille, c'est franchement de surtout jouer votre SMG. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, de vrai, moi, même, il y a des fois, je joue double SMG parce que moi, je vous conseille de rusher les bâtiments et de tuer tous les petits campeurs. Vous voyez, en vrai, ne vous inquiétez pas, les campeurs sont des proies faciles, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, voilà, pour ce qui est des SMG, je vous conseille vraiment de jouer souvent des bonnes SMG. Par exemple, là, en ce moment, il y a la ON, la MP40, etc. Même des armes de modern warfare qui sont pas mal, la MP7. En ce moment, il y a tout qui est quasiment viable. Donc, on est dans une méta qui n'est pas dégueulasse pour pouvoir tenter plein d'armes. Donc, laissez-vous aller. Faites-vous plaisir. Mais c'est quand même, si vous êtes en 1v4, d'avoir un maximum de balles dans votre chargeur et d'avoir un dégât par chargeur assez conséquent. Par exemple, la ON, c'est parfait pour ça. Il y a un nombre de dégâts par chargeur qui est quand même plutôt cool pour pouvoir affronter une team de 4. Par exemple, si vous jouez la SVAL ou la OTS, franchement, vous pouvez vous accrocher. La OTS, c'est pas mal. En vrai, c'est pareil. La MAC10, c'est difficile. C'est pour les joueurs un peu plus expérimentés pour faire du vrai 1v4, je veux dire. On va parler des options d'équipement tactique. Moi, je conseille le Steam. Honnêtement, le Steam, c'est très bien parce que ça va vous permettre de faire un picker's advantage de fou furieux et en plus, votre adversaire ne pourra pas vous traquer. C'est-à-dire que même un très bon joueur, même moi, s'il y a quelqu'un qui Steam devant moi, ça va être ultra compliqué de l'avoir. Pour le Steam, je vous conseille si vous voulez vraiment aller plus vite de faire une glissade prolongée, c'est-à-dire de ne pas faire un slide cancel sinon ça ne sert à rien, mais de faire une grande glissade pour pouvoir profiter de toute la vitesse du Steam. Le Steam va vous permettre d'engager un fight en 1v4, va vous permettre de survivre à un fight. Vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Ça peut être offensif et défensif. En tous les cas, ça va très souvent surprendre l'adversaire et je trouve ça vraiment très très fort. Sinon, vous avez en ce moment les snapshots, grenades, je ne sais plus comment, grenades sensorielles, voilà, qui vous permettent d'avoir la position exacte des adversaires. Honnêtement, moi, je ne compterais pas trop là-dessus si j'étais vous parce que je préfère m'améliorer, améliorer mon gunfight et tout pur plutôt que d'avoir, de gagner grâce à un wallack. Après, je ne dis pas du tout que c'est déshonorable et tout. Franchement, allez-y si vous vous sentez plus confortable avec la grenade sensorielle en ce moment. Mais moi, je vous conseille le Steam pour vous améliorer. C'est 10 fois mieux. Vous avez aussi le capteur cardiaque qui est pas mal, mais moi, je ne le joue plus depuis vraiment Caldera. Depuis que le Steam est sorti, je ne le joue plus. Il n'y a plus grand moins de qui le joue d'ailleurs. L'appara et la flash ne sont pas une option. Tout équipement qui vous permet d'annuler le niveau d'un joueur en face ne vous permettra jamais de vous améliorer. C'est vraiment pas quelque chose que je recommande pour l'amélioration et pour le jeu. En plus, c'est un truc dégueulasse et toxique qui pourrit le jeu. Donc, voilà, je ne vous conseillerai jamais ça. Comme à tout, je vous conseille de jouer soit trempé quand vous êtes dans la merde. C'est-à-dire que si vous venez de revenir du ciel et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas loin de vos colis, au lieu de prendre une classe fantôme en tout dernier, je vous conseille de prendre une classe trempée. Comme ça, vous allez apparaître, vous allez avoir un petit head glitch derrière le colis. D'ailleurs, le head glitch colis qui est un des meilleurs head glitch de la planète. Si jamais vous avez un colis, mettez-vous derrière et arrosez les mecs qui sont de l'autre côté du colis. Ils ne pourront rien faire contre vous. En plus de ça, vous allez avoir l'atout trempé ce qui fait que même s'ils vous ont tiré dessus un petit peu avant que vous preniez votre colis, vous allez récupérer toutes vos plaques. Donc ça, c'est hyper pratique pour clutch. De toute façon, pour le 1v4, l'atout trempé est primordial et vraiment super. Si jamais vous avez l'occasion de le choper par exemple dans votre deuxième loadout ou si vous voulez le choper tout de suite en prenant un loadout trempé avec SMG plus un diametri ou un truc comme ça, n'hésitez pas. C'est le feu parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, vous allez gagner du temps sur votre 1v4 et c'est tout ce qu'on veut. C'est ça qui est bon. Premier atout, vous pouvez choisir des mineurs qui est vraiment un des meilleurs atouts surtout sur Rebirth où les gens jouent tous au lance-roquette, etc. Dès qu'il voit un lanceur, il vous le lance dans la gueule. Même les arcs et tout, etc. C'est trop bien. Pour ce qui est du premier atout, je vous conseille l'atout des mineurs qui est franchement capital sur Rebirth Island parce qu'il y a un nombre de lanceurs par terre, c'est-à-dire de lance-roquette, etc. qui est vraiment oufissime, qui est trop chiant. En plus, il y a des gens qui ont ça dans leur loadout. Donc, je vous conseille des mineurs. Même, ça vous évitera de vous prendre des grenades, etc. En tout cas, voilà, ça va vous sauver de pas mal de situations. Deuxième, je vous conseille aussi régénération rapide qui peut être très pratique. Maintenant, quand vous replaquez une plaque, ça va vous faire régénérer votre vie directement. Et en plus de ça, quand vous finissez un kill ou quand vous downez quelqu'un, vous allez récupérer votre vie. Franchement, cet atout, il est top pour du 1v4. Je vous le conseille aussi. Je ne le joue pas moi personnellement, mais je devrais le plus en plus l'essayer. Pour ce qui est des autres trucs, ça ne change rien. N'utilisez pas ça, c'est pourri. Même pas de course, en vrai, ça ne change absolument rien. Je vous le déconseille. Et pour ce qui est des mortels, je vous conseille évidemment le couteau de lancer qui est primordial pour finir vos kills. Franchement, ne choisissez pas autre chose. Je ne vois pas d'autre chose qui pourraient être intéressantes. Couteau de lancer, c'est l'équipement mortel qu'il vous faut maîtriser sur le jeu. Ça vous permet, même quand vous n'avez pas de mission, à la limite, de tirer sur le mec et peut-être de le finir. C'est vraiment trop fort parce que c'est primordial. Ça va vous permettre de finir vos kills instantanément et d'avoir du coup l'information sur tous les mates instantanément. Je vous le surconseille. C'est le champ de la veine. Cette vidéo est enfin terminée. Je viens de finir mes 6 heures de montage non-stop. Il va y avoir encore un peu de boulot mais du coup, je vais faire le petit mot de la fin. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. N'oubliez pas le petit like si vous avez appris au moins un truc. Ce serait hyper gentil de votre part. Et puis de vous abonner si vous voulez voir des grosses parties de jeux vidéo, si vous voulez voir des parties marrantes, si vous voulez voir d'autres tutos, si vous voulez devenir le bas. Je vous invite aussi à la re-regarder parce qu'au final, ce n'est pas en la regardant une fois, je pense que vous allez tout intégrer et de revenir sur chaque étape petit à petit et comme ça d'apprendre au fur et à mesure. Par exemple, vous allez vous focus sur juste les drones ou juste le fait de finir les tips. Vous pouvez vous focus sur plein de petites thématiques en même temps mais essayez de ne pas faire plus que 3-4 en même temps parce que sinon, votre cerveau, il va être embrouillé et vous allez être mauvais dans tout ce que vous voulez, dans tout ce dont vous voulez vous améliorer. Je vous le répète mais n'hésitez surtout pas à aller voir l'autre tuto que j'ai fait sur les mouvements, sur la visée, etc. pour vous améliorer dans les failles, dans les duels un petit peu mécaniquement. Les deux tutos du coup se complètent énormément. Je vous garantis que si vous avez intégré toutes les informations des deux tutos vraiment comme il faut, vous allez voir une amélioration de ma bouleance. Bref, que de l'amour les amis, je vous fais des gros poutous. On se retrouve sur les lives.